Ludovic Manil, bonjour. Bonjour, M. Pierre Makosso. Merci de nous répondre là où vous êtes du côté du Canada, précisément au Québec. Vous êtes le président du CUR. Alors, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a annoncé hier 22 septembre la tenue prochaine d'un référendum en vue de changer ou non la Constitution de 2002. Quelle est déjà votre réaction par rapport à cette annonce ? Alors, M. Makosso, merci beaucoup pour le temps que vous prenez pour solliciter mon avis. Je m'en vais d'emblée vous dire que je suis quand même... En fait, je ne m'attendais pas à grand-chose de sa part, de la part du président de la République. Je suis tout simplement déçu et amèrement déçu. Je pensais que la paix pouvait l'emporter sur les consciences, mais je me rends compte avec grande amertume que le président de la République a choisi la voie du désordre plutôt que d'honorer sa propre Constitution. En fait, ça ne me surprend pas parce que le président de la République n'est pas fidèle à sa parole. Hélas ! Alors, lui, il explique dans son discours qu'il a d'abord consulté des personnalités politiques, qu'il a consulté les institutions, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel pour en fait prendre cette décision d'appeler le peuple au référendum. Vous pensez que cette démarche n'est pas légale ? Entre le mot légal et les institutions telles qu'elles se présentent, il y a un grand, grand, grand fossé. Le fossé, c'est que comment pouvons-nous avoir confiance en un chef d'État qui met à la tête de la justice son oncle ? Alors, il ne faudrait pas nous prendre non plus pour des idiots. Comment peut-il consulter des institutions quand, à la tête de ces institutions juridiques, c'est son oncle qui en est le dirigeant ? Évidemment, il y a conflit d'intérêts. Par conséquent, cette démarche n'est pas crédible. D'ailleurs, toute cette mascarade du ministère de la Justice, c'est vraiment une mascarade. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela. C'est vraiment dommage pour un pays qui ne demande qu'à vivre en toute paix sincère. On arrive à ces situations-là. Donc, cette démarche, pour ainsi vous répondre, n'est pas du tout catholique. Alors, si ce n'est pas une démarche catholique, est-ce qu'en faisant appel au peuple souverain, n'est-ce pas aussi respecter en fait cette démocratie que tout le monde appelle des séveux dans ce Congo qui se construit ? Encore une fois, il y a un caillot dans la démarche. On ne peut appeler le peuple à un éventuel référendum quand nous savons déjà quelle est l'issue de ce référendum. Il faudrait savoir à qui profite le référendum. C'est la question. Alors, quoi insiste-t-il, malgré toute la pression, tous les conseils qu'il a reçus, à poursuivre vers cette démarche ? Simplement parce que le chef de l'État n'a pas d'autre choix que de rester président, pour des raisons que nous connaissons. Le chef de l'État traîne les quatre ans. Par conséquent, pour éviter cela, l'humanité présidentielle, pour lui, c'est la porte de sortie. Donc, pour moi, c'est tout à fait une démarche totalement diésée qui va tout simplement à l'encontre du peuple et au profit du président de la République et son clan. Est-ce que vous pensez que ce référendum et ses résultats, s'ils sont positifs, c'est une porte ouverte, en fait, à un troisième mandat pour Denis Sassou Nesso ? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une situation qui l'arrange bel et bien. Je ne peux pas comprendre que, honnêtement parlant, s'il y avait lieu de changer cette constitution, ben, sincèrement, si les conditions étaient réunies, je dirais oui, il faudrait la modifier, simplement pour retirer au président de la République entre les pouvoirs qui lui sont conférés par l'actuelle constitution. Mais nous savons, dans un autre sens, que ce changement de la constitution donne plutôt des armes et des arguments au président de la République sortant. Par conséquent, si nous regardons les raisons pour lesquelles cette constitution devrait être changée, cela favorise, évidemment, un troisième mandat pour le président de la République. S'il était honnête, sincère avec lui-même, comme il semble pouvoir vouloir le dire, à ce moment-là, il dirait, je ne comprends pas plus autre, pour les besoins de l'évolution, pour les besoins d'évolution institutionnelle au Congo-Brasa-Ville, nous sommes appelés à changer cette constitution. Ce faisant, je vous confirme que je ne me présenterai pas pour respecter le mandat constitutionnel qui m'est donné. Or, il ne le dit pas. Alors, tout doute reste, évidemment, au profit du président de la République, qui, semble-t-il, brigerait un troisième mandat. Mais c'est à ce moment-là qu'il rencontrera l'autorité inflexible du peuple. Alors, Ludovic Magny, pour le camp du non, l'annonce de la tenue de ce référendum était la ligne rouge que le président n'aurait pas dû franchir. Et finalement, il a franchi. Quelle va être la suite du côté de l'opposition, ou du camp du non, tout simplement ? Vous savez, il y a une chose que le président de la République ignore, et la suivante. L'homme propose et Dieu dispose. Et en ce moment-ci, Dieu, c'est le peuple, et le peuple, c'est la loi. Alors, j'appribuerai tout simplement au président de la République, toutes les manifestations qui auront lieu au Congo-Morazaville à la suite de son annonce, toutes les tueries qu'il y aura, hélas, je pense qu'il y en aura, très sincèrement. Mais je déplore cela. Nous créditons cela à la responsabilité totale du chef de l'État qui a choisi cette voie. Si je ne m'abuse, je pense que c'est déjà commencé. Des hostilités. Je ne suis pas encore certain des sources qui m'ont été révélées, mais il se pourrait qu'il y ait déjà des hostilités à l'intérieur du pays, dont non, apparemment. Alors, si c'est le cas, peu importe ce qui suivra, le président de la République en sera responsable. Et à ce moment-là, nous ne lui donnerons aucun, aucun, alors là, aucun bénéfice du doute sur les conséquences de ces actes. Merci Ludovic Bani, je rappelle que vous êtes président du CUR, actuellement installé du côté du Québec au Canada. Merci pour cette disponibilité. Merci à vous, M. Makosso. Je souhaite que le Congo passe cette phase et passe à une vitesse supérieure, dans la paix, évidemment, dans la sérénité, espérant que le retrait de ces idées-là négatives seront possibles au Congo, tout simplement. Merci à vous, M. Makosso, et merci à tous les auditeurs. Merci et bonne journée du côté du Québec. Merci à vous.